Extrait numéro 104 Les vignerons professionnels Ce matin, en offrant ma journée au Créateur, ainsi que j'ai pris l'habitude de le faire à mon lever, puis en ouvrant le livre de sa parole pour prendre ses instructions, je tombe sur la parole des vignerons homicides, comme la titre, la Bible de Jérusalem, et je lis. Le moment venu, l'homme qui avait planté la vigne et l'avait loué, envoya un serviteur pour se faire remettre une part du fruit de la vigne, mais ils le bâtirent et le couvrirent d'outrages. L'idée me vient, comme je le fais chaque fois, de remonter au début du texte. Il y est écrit. Un homme, comprendre Dieu, planta une vigne, puis la loua à des vignerons. Curieux. À coup sûr, c'est volontairement que Jésus n'a pas dit que l'homme avait loué sa vigne à des ouvriers, mais qu'il a précisé à des vignerons, c'est-à-dire à des professionnels. L'habilité à cultiver la propriété de Dieu, cette propriété qui est composée de nous-mêmes, de notre prochain, et de tout ce qui nous environne, dont il nous a confié la gérance, parce que nous avons la compétence requise, notre conscience. Me reste, nous reste, à agir en fonction de cette qualification de vigneron professionnel, ou de Dieu engendré par le Père, comme n'ont cessé de l'affirmer Isaïe et Jésus, en ne battant pas ses serviteurs, en ne refusant pas de le remercier pour tous les fruits qu'il nous permet de récolter en nous confiant son domaine à travailler. Ces serviteurs que nous outrageons, chaque fois qu'il les envoie réclamer sa part du fruit de sa vigne, et que nous prétendons que le patron n'y est pour rien, que tout ce que nous produisons nous appartient. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ? » Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer « Auditeur YouTube », vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.